L'assassinat de Malik Ousekine par les brigades de la mort, les voltigeurs de Pasqua et de Pendreau. Et je rappelle à ceux qui sont peut-être trop jeunes ici, que quand Malik Ousekine est mort sous les coups des voltigeurs de Charles Pasqua, Robert Pendreau, qui était secret ministre délégué, secrétaire d'Etat à ce moment-là, a dit à l'Assemblée nationale, lors des questions au gouvernement, si j'avais un fils sous dialyse, je l'empêcherais d'aller faire le compte dans la rue la nuit. Et effectivement, nous qui étions là au combat à ce moment-là en 1986, et la famille de Malik Ousekine, et tous ceux qui ont pleuré la mort de Malik Ousekine, attendent encore aujourd'hui les excuses de la police française pour cet assassinat. La violence et le racisme dans la police, qui existent donc, même si, encore une fois, évidemment, tous les policiers ne sont pas racistes. C'était, il y a 15 ans, Zied et Bounah, pour lesquels nous attendons encore les excuses de la police. La police et le racisme dans la police, c'est évidemment aujourd'hui Théo, c'est évidemment Adama, ce sont évidemment tous ces garçons et ces filles qui subissent et qui ont subi et qui parfois en sont morts, cette violence et ce racisme. Mais c'est tous les jours l'impossibilité pour beaucoup d'entre nous ici de sortir simplement sans ces papiers pour le cas où on se ferait contrôler. C'est tous les jours du contrôle au faciès, c'est tous les jours du harcèlement, c'est tous les jours des propos déplacés, c'est tous les jours un tutoiement qui n'a pas sa place dans le rapport entre un policier et un citoyen. Et cela, cela, M. Castaner, cela, M. Édouard Philippe, cela, M. Jacob, qui dit que la violence policière n'existe pas en France, et bien ce n'est pas acceptable. Et tous les jours, nous devons dire que ce n'est pas acceptable, et ce n'est pas acceptable non plus dans la bouche des émouvants et compagnie, car ils sont nombreux, qui ont table ouverte, micro ouverte, matin, midi et soir dans les médias. Or, la liberté de parole, ce n'est pas la liberté de dire n'importe quoi, ce n'est pas la liberté d'insulter, ce n'est pas la liberté d'appeler à l'aide. Alors, on va terminer avec ce grand élan que nous vivons. Essayons effectivement, comme disait Dominique, d'en être content. La colère, elle est là, l'indignation, elle est là, elle est intacte, la mobilisation, elle doit être intacte tous les jours. Mais soyons aussi heureux d'être aussi nombreux ce soir, et d'être encore aussi nombreux à dire non au racisme, non aux violences policières. Et aujourd'hui, un pays dans lequel vivre ensemble, faire ensemble, ça a un sens. Merci à tous, justice pour les victimes de nature, racisme et des violences policières. Bienvenue, merci. Alors, oui, merci beaucoup, merci.